Bienvenue dans le monde de l'enregistrement de ta voix. On va t'aider à choisir ton premier micro. Bonjour et bienvenue à l'académie du gros son. Moi c'est André et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui on est super excité. Ça se voit pas comme ça mais on est super excité parce qu'en fait on sort un nouveau cours qui a été fait pour toi. C'est un cours où on va t'aider à enregistrer ta voix, à la mixer donc à vraiment produire une voix de A à Z. On te prend par la main dès le départ avec le choix du micro, avec comment t'enregistrer, après comment mixer tout ça. Donc c'est une chouette vidéo qu'on a fait vraiment pour toi. Tu peux avoir tous les détails dans la description. Alors pour fêter la sortie de cette vidéo, on a voulu en extraire un morceau. C'est-à-dire vous faire cadeau d'une des vidéos que vous trouvez dans le cours. C'est une vidéo qui traite du choix quand on choisit un micro de savoir s'il faut choisir un condensateur ou un dynamique. C'est un choix qui peut paraître parfois compliqué. Parfois on ne sait pas de quoi il s'agit surtout quand on débute. On a répondu à la question en long et en large pour vous dans le cadre de cette vidéo plus globale pour vraiment enregistrer, mixer et produire votre voix comme un professionnel. Exactement. Et avant de se lancer dans cette vidéo extrait du cours, prenez juste deux secondes. Ce n'est pas encore fait ici. C'est la première fois que vous voyez une vidéo pour s'abonner. Comme ça vous ne loupez pas, vous ne nous perdez pas dans le monde du tout. Oubliez Agès, l'Académie du Grosson et Gérald et André. Comme ça, je le replace, n'oublie pas. Subscribe, une petite cloche de notification. Comme ça, tu ne loues pas les vidéos qui sortent tous les mardis à 18h. Et finalement, si c'est la première fois que tu viens ici, va sur notre site web qui est académiedugrosson.com, surtout sur slash bonus après, où tu peux inscrire ton adresse mail et tu vas recevoir plein de chouettes cadeaux, de bonus dont notamment aussi un guide d'achat pour ton nom studio parce qu'en fait, dedans, ça ressemble à ça. Et dedans, tu as un choix par instrumentiste, chanteur, chanteuse, etc. de ce que tu as besoin chez toi pour pouvoir faire de la musique facilement. Et nous, on te conseille déjà les choix, qu'on trouve les meilleurs, le meilleur rapport qualité-prix, etc. Donc, va voir tout ça. Ça va être vraiment cool pour toi. Le lien est dans la description. Tout ça là-bas. Et sans bien attendre, on attaque tout de suite dans la vidéo. Donc, l'extrait de notre cours sur la production de la voix à la maison. C'est parti. On parle des condos et des dynamiques. Alors maintenant, vu que vous êtes chanteur, vous travaillez avec des chanteurs, ce qui est quand même important, c'est de choisir le bon micro. La grosse question qui va se poser, c'est plutôt dynamique comme celui-ci ou condensateur. La plupart du temps, ça va être souvent des condensateurs. Mais quelles sont les grosses différences entre les deux ? Donc, c'est deux technologies qui fonctionnent différemment. Celui-ci, on en a parlé tantôt, on a besoin de courant. Pas celui-ci, c'est pas le but de la vidéo. Mais en gros, pour les condensateurs, vous aurez quelque chose souvent qui est plus défini dans l'aigu et qui va être plus complet au niveau de l'information. Peut-être un peu moins avec celui-ci, le SM7 qui, lui, s'approche plus d'un condensateur, mais on va dire sur un dynamique normal. Le dynamique, lui, va être beaucoup plus filtré, va être un peu moins défini dans tout ce qui est aigu et ce genre de choses. Ce qui va être aussi avec un dynamique, une des particularités, c'est que ça va être un peu plus sensible au mouvement. Il faut peut-être rester plus dans l'axe et si vous éloignez un peu trop, vous voyez, si je me déplace un petit peu, ça commence à être beaucoup plus sensible qu'un condensateur. Moi, si je parle ici, je peux sans problème bouger un peu autour. Il s'en fout un peu. Moins, en tout cas. Il est moins sensible. Il ne s'en fout pas. Il est bien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment les particularités. Il faut aussi choisir par rapport à votre type de voix. Mais voilà, dans quel cas, plutôt l'un ou plutôt l'autre. Voilà, c'est un peu André qui va nous expliquer ça. Alors donc, quel cas est-ce qu'on va utiliser l'un ou l'autre micro ? Donc, tout d'abord, le plus important pour moi, c'est qu'un micro, ça se choisit pour la voix, pour la couleur de votre voix. Surtout, donc, c'est un tout petit peu. Pour moi, c'est un tout petit peu moins une question de technologie. Un peu plus une question de couleur. Mais parlons donc de la technologie aussi. Comme les micros à condensateurs seront un peu plus sensibles à tout ce qui est détail, donc dans les hautes fréquences, qui vont prendre un tout petit peu plus une voix pleine, on va les privilégier pour tout ce qui est contexte dans lesquels on a besoin d'avoir cette voix complètement pleine. Donc, si vous avez des styles musicaux qui sont peut-être un tout petit peu moins denses, donc moins de distorsions, des mix un peu moins remplis, un micro à condensateur sera souvent un tout petit peu mieux pour ce choix-là. Parce que justement, cette voix pourra prendre tout l'espace qu'il faut. Par contre, un micro dynamique peut-être un tout petit peu moins celui-là en particulier, parce qu'il est fait pour sonner comme un condensateur, en fait. Mais un micro un peu plus dynamique classique comme un SM58 de scène sera un tout petit peu plus à sa place dans un contexte justement très dense. On a besoin que cette voix prenne un peu moins d'espace parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans les mix. Moi, c'est surtout comme ça que je le vois. Tout ça pour dire, ce qui est le plus important, c'est de se trouver le micro qui va bien à votre voix. Parce qu'on le dit souvent, pour des voix à micro parfois à 150€, enfin dynamique un peu pas connue, c'est peut-être ça le micro pour votre voix qui a fait sonner super super bien et pas le micro à 10 000€ de super studio incroyable qui vous fait sonner super comme ça. Pas très joli. Voilà. Donc, c'est vraiment pas le prix et pas vraiment la construction d'un micro qui vont juger ce que ce sera le bon micro pour toi. Mais donc, du coup, c'est un peu difficile de choisir le bon micro puisqu'il faut les essayer. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous voulez choisir vraiment le bon micro, c'est d'aller dans un studio qu'il y en a plein, d'en essayer plusieurs avec quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, qui sait vous dire bah tiens, voilà, ça, ça marche vraiment bien pour toi. Oui. Parenthèse fermée. Dans quel cas est-ce qu'on va les utiliser ? Bah voilà, comme je disais, en fonction de la densité de votre contexte, également en fonction de l'acoustique dans laquelle vous allez faire ça. Un micro à condensateur est beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour. J'ai inclus tout ce qui se passe dans la pièce, donc on va y revenir. Un micro à condo, il est beaucoup moins, surtout par exemple ici, le SM7 qui est plus connu. Merci beaucoup. Le micro dynamique, donc pas celui-là, mais celui-là. Il le sera beaucoup moins. Le SM7B est connu, par exemple, pour être très très bon comme un micro qui est utilisé dans des acoustiques un peu pas évidentes, parce qu'il est beaucoup moins sensible à ça. Donc tous ces conseils, ça vous aide à choisir le bon micro. Si vous avez l'occasion de tester, c'est parfait. Si vous n'avez pas l'occasion, vous ne prenez pas la tête. Si vous n'avez qu'un micro et que ça fait le taf, voilà. Si vous avez le choix, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, vous ne prenez pas la tête. Et la prochaine fois que vous achetez un micro, vous repenserez à nous et vous irez tester tout ça. Voilà. Et pour vous donner quelques options, si vous n'avez pas encore de micro, si vous avez acheté ce cours, mais vous n'avez pas encore de micro à vous, n'hésitez pas à aller voir notre petite liste des matos pour votre home studio. On a un chouette choix de micro et on a aussi une petite vidéo de micro champ à moins de 500 euros. Il y a une petite vidéo qui existe là sur le sujet. Je ne peux déjà vous aider. On espère que cet extrait t'a plu, déjà va t'aider. Si tu vas sur le site pour voir, il y a le lien dans la description du cours, on va mettre une deuxième vidéo à voir gratuitement et ça, il faut aller se balader dans le contenu du cours. On va voir cette deuxième vidéo, ça peut aussi t'aider. Et puis, si tu penses que l'ensemble du cours est justement fait pour toi, ça correspond à exactement ce que tu as besoin maintenant pour t'aider à faire ta voix, n'hésite pas à aller l'acheter tout simplement. On espère que cette vidéo dans l'absolu, tu l'as trouvée bien cool pour l'avoir aussi sur notre chaîne. Et puis, le plus important, c'est d'enregistrer ta voix, de mixer ta voix et surtout avec tout ça, de faire de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada